Salut à tous, c'est CochDX, on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de Vous avez le pouvoir sur Football Manager 2015. On se retrouve donc dans cette partie pour le premier gros choc de la saison face à Pachuca, qui est classé actuellement 10e, pour ma part je suis 3e de cette première division mexicaine. Alors voilà Pachuca, premier gros choc, on voit qu'ils ont remporté une Copa Sudamericana, une Champions League d'Amérique du Nord, une Coupe des Champions d'Amérique du Nord, et également plusieurs championnats du Mexique. Donc c'est le premier vrai test de la saison, après ma défaite face à Toluca, il y a deux matchs. On voit que de leur côté, ils ne sont pas au mieux non plus. Là on voit, j'ai perdu face à Toluca, je me suis vite repris 4 jours après en Coupe 5-1 face à Ira Poitou, et là on se retrouve pour ce premier vrai grand choc de la saison, face au club de Pachuca. Alors un petit ajustement au niveau de ma tactique, j'ai essayé d'arranger des choses, pour ne pas me faire reprendre à tort, comme face à Toluca. Donc l'effectif va donner, voilà, Ricardo en attaque, mes deux ailiers comme d'habitude, Roni et Delgado. Le milieu de terrain, ça va être Cigna, Dani Ligno et Jiménez. La défense classique, Corona, Martinez, Ozuna, Osorio. Et le gardien qui est, hop, Hernandez. Au niveau des remplaçants, il n'y a rien de changé, il y a juste bout de tirer ce que je vais faire monter, parce que, bah, il est pas mal, hein, ce petit. Hop, voilà, il va rentrer sur le banc, il a 19 ans, je vous conseille, hein, si vous voulez aller voir. Il a pasillard trop mal. Voilà, alors nous sommes favoris aujourd'hui, on voit la cote est légèrement favorable pour nous, comparé à Pachuca. Donc on est sixième pour l'instant, avec un match en retard, évidemment. Si on s'impose, on peut prendre la place de second à Santos Laguna. Toluca est toujours premier, c'est l'équipe qui m'avait battu. Il y a deux matchs, on va lancer ce match. Du côté du club de Pachuca, il n'y a pas de joueurs qu'on semble connaître, pour ma part. Hop, on va suivre la conseil du coach. Hop, voilà, alors là, on va mettre, dernière fois, j'ai mis, qu'il prenne du plaisir, on va remettre la même chose. Il faut qu'il s'amuse, hein. On voit au niveau des stats, là, par exemple, que Ronnie, quatre matchs, un but, trois passes décisives, déjà. C'est du très lourd, trois passes D, c'est bien, il fait des très grosses prestations, malgré son état de fatigue, du coup, qui me permet de ne pas le laisser titulaire, toute la rencontre à chaque fois. Allez, on est parti, allez. Allez, au début de ce match, il y a un petit peu de bruit dehors, ça doit être étonnant, il est sûrement des Norvégiens. Dixième minute de jeu, il n'a toujours rien à se mettre sous la dent. Carton rouge pour un joueur de Pachuca, pour Bias, ça c'est une bonne chose. En défiant qu'il en prenne un deuxième pour avoir son petit carton rouge. Allez, on se retrouve à la 17e minute, avec un dégagement du gardien adverse, c'est récupéré par ma défense. Rony pour signer vers Ricardo Jesus, mon buteur qui écarte vers Delgado. Delgado, côté droit, qui essaie d'alerter le long transversal, c'était pour Rony, mais c'est récupéré par Salinas. Est-ce qu'Amidia qui peut lancer Alustiza dans la surface ? Il arrive à rentrer, il peut frapper, il y a la parade hernandaise extraordinaire. Et corner pour l'équipe de Pachuca. Corner est centré, dégagé par Ozuna, ça revient de suite et ça ne donne absolument rien. 24e minute, 25e, voilà, ça se déroule tranquillement. Allez, Martinez qui fait la tête pour personne, peut-être que Ricardo a perdu de ballon. Ça c'est le jeu en petite passe pour Pachuca, on est bien en place quand même derrière. Même si là Salinas arrive à se jouer, arrière de côté gauche, Areola, qui peut centrer. Et l'ouverture du score de Pachuca par la terminière de Carreño. Petit problème dans la défense. Ils ne sont pas entendus je pense. Ce n'est pas grave, ce n'est pas fini. Carton jaune pour mon milieu défensif. Allez, la réponse, on a Digno dans la surface qui peut centrer pour Ricardo-Réseau. Ça c'est dégagé par le buteur. 44e, voilà, on va se diriger vers la mi-temps. C'est la mi-temps. On va essayer de pousser un petit coup de gueule quand même. plutôt agressif, on va dire qu'on peut voir autre chose dans cette seconde période. On va sortir Cigna. On va faire sortir ma petite perle, Kevin Gutiérrez. On va voir ce que ça donne. Peut-être que ça donne un nouvel élan à l'équipe. Allez, c'est reparti. 1-0 pour l'équipe adverse. Pachuca, en l'occurrence. Pas grand-chose à se mettre sous la dent pour l'instant. Ricardo-Réseau, on voit qu'il a l'air... Hop là, tant pis. On va le faire sortir. 64% de conditions physiques. Donc, on va faire entrer Escoto, qui avait marqué il n'y a pas si longtemps que ça. R de jeu, déjà deuxième remplacement pour ma part. Dans les consignes d'équipe, on va peut-être enlever les centres. Je vais leur mettre d'utiliser plus les ailes, plus la largeur du terrain. On a les joueurs qu'il faut. On va tenter ça. On va également leur crier un peu sur le bord du terrain. Un ton véhément de les encourager. Allez, ça repart. On a Dino qui intercepte pour Rimenes. On a Martínez derrière. C'est un petit périmètre pour l'instant. Gutiérrez qui a voulu lancer Escoto, c'est raté. Toujours pareil, la même chose. Elles ont ballon devant. Bon, allez, c'est repris. Ah, pas un joueur. Salinas qui essaie de lancer. Mais non, repris dans Martínez pour Corona. Gutiérrez qui veut lancer. Rony, c'est raté. Il récupère quand même le ballon. Dany Ligno vers Delgado. Delgado, côté droit, là, qui se joue face à son joueur. Défenseur, il arrive à centrer. Pour Escoto, l'égalisation ! Superbe égalisation sur ce centre de Delgado pour le joueur qui vient de rentrer. Amori, Escoto. Et voilà, on égalise dans ce match. Allez, rien n'est perdu. On peut encore s'imposer. On fait un dernier petit remplacement. On va faire rentrer William. Rony a l'air KO debout. Il n'a pas fait un grand match. On va le sortir. Hop, voilà, qui est fait. Les cinq dernières minutes. Allez, beaucoup francs pour Delgado. Il peut centrer, c'est pour Corona. Il peut frapper, c'est contré. Il qu'a fouillage. Martinez, oh là là, c'est contré sur la ligne. Et le corner. Oh, quel dommage. Voilà, je pense qu'on va se terminer sur un match nul. À moins qu'il y ait une toute dernière occasion. Escoto, qui essaie de lancer la basse Delgado. Osorio, qui va peut-être essayer de le remettre. Il revient derrière. Et voilà, c'est terminé match nul. Un partout face à Pachuca. C'est pas si mal. On n'a pas eu de chance, on va dire. Notamment sur la dernière action. Allez, un partout. On reste toujours sixième, du coup. À trois points du leader Toluca. Voilà, de toute façon, cette saison, mon objectif est de finir dans les trois premiers pour accrocher une compétition continentale. On va voir, du coup. On va aller voir de suite. Je ne sais pas si on peut voir par ici. Voilà, le calendrier. Le prochain match sera dans la Coupe du Mexique. face à Lobos. Lobos, ça va avoir la Coupe du Mexique au Brésil. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu comme une Ligue des Champions. C'est des poules de quatre. Deux matchs par équipe. Donc, ça nous fait six matchs au total. Pour ensuite, sûrement, pardon, quart de finale, demi-finale, etc. Donc, voilà. Le début de saison est quand même pas dégueulasse non plus. On est à trois victoires, un nul, une défaite. La défaite contre Toluca à domicile. Et là, encore un match nul à domicile. Là, on va enchaîner. Il y a quand même quatre matchs à l'extérieur. Lobos, Moréa, UDG et Monterrey. Allez, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo, cet épisode 3 de Vous avez le pouvoir sur Football Manager 2015. On se retrouve en vidéo pour le match de Coupe du Mexique face à Monterrey. Pour les mises à jour des autres matchs, je vous invite à rejoindre la page Facebook de CoachDX. N'hésitez pas. Ainsi que les différents forums FM Europe ou alors Univers de l'Entraîneur. Voilà, pour suivre mes futures prestations. Je vous dis bonne fin de journée à tous et à la prochaine.